Avant d'aller maintenant vers le droit 2007, normalement c'est en 2007, c'était en 2007, nous avons donné des cours d'informatique au Conseil d'État. Le Conseil d'État, à l'époque, il se trouvait à la rue Claude Debussy, c'est-à-dire Place Audin, quand vous allez à contre-sens de la circulation, c'est Claude Debussy, il y a un bâtiment d'habitation, cinquième ou sixième étage, il y avait le Conseil d'État, et au-dessus, juste au-dessus, c'est le haut commissariat à la majorité, un vrai commissariat, un vrai commissariat, un commissariat de la majorité. Donc c'est là-bas, nous avons donné des cours. Bon, le premier cours, c'était des cours d'initiation rapide à la bureautique, ensuite nous avons pris la loi sur le foncier. Bon, d'abord, le Conseil d'État est formé de magistrats et de fonctionnaires. Voilà, les magistrats, ce sont les magistrats pour le intègre, qui ne pouvaient plus continuer dans les cours et les tribunaux. Donc ils ont demandé à être mutés là-bas, bon, ben, pour faire. Qu'est-ce qui se passe au Conseil d'État ? Pourquoi les affaires ? C'est la réponse à la question, pourquoi ? Des affaires sur dix ans. Quand, au niveau des tribunaux, au niveau d'une cour, ensuite la cassation, ensuite l'appel, ensuite la cassation, ensuite la seconde appel, etc., etc. Et quand il y a un défaut de loi, on demande au Conseil d'État de produire une jurisprudence. Bien sûr, tout dépend de qui se bat en bas, là. Si c'est un général contre un général, le Conseil d'État n'y verra que du feu. Si c'est un général contre un simple paysan, pour, généralement, c'est des crimes en dépossession. Généralement, c'est la dépossession qui arrive au niveau du Conseil d'État. C'est en relation avec le droit administratif. Donc, nous avons aussi eu au Conseil d'État. Nous avons pris des exemples. Une fois la relation décontractée avec les magistrats, très sympathique par ailleurs, qu'il y avait là-bas. Les noms, je ne sais pas, nous aurions aimé dire, faire une salutation respectueuse à d'autres magistrats, mais les noms nous échappent. Nous avons oublié. Ça, c'est le côté Conseil d'État en Algérie. Au Canada, quand nous sommes venus au Canada et quand nous avons repris les études à l'université, nous avons fait coopération internationale. Il y avait, parmi ces cours de coopération internationale, qui s'appelaient d'ailleurs Perspective de coopération internationale et développement durable, il s'appelait comme ça, c'était un cours assuré par deux enseignants. Deux enseignants, par moment, c'est un enseignant pour un cours. Par moment, c'était les deux qui donnaient le cours. C'est-à-dire, il y avait deux enseignants. Par moment, il a commencé à expliquer affaires mondiales, etc. Il a cité un exemple de l'URSS, l'ex-URSS, la Kirchizie. Nous avons travaillé sur un projet, la Kirchizie, dans l'ex-URSS, etc., la Banque mondiale, l'OCDE, l'UFMI, etc. Donc, il fallait faire un plan de développement avec des objectifs, des objectifs, ensuite des cibles détaillées, etc. Ensuite, faire un plan d'action et, bien sûr, faire ce qui est appelé la rédiction de compte. Est-ce que tu as atteint tes objectifs ou pas ? Et dans ce volet, il y avait un volet législatif, la loi. Ouah ! Ce n'est pas possible. Commencer à parler, pendant qu'à un certain moment, on comprenait comme ça de l'entrapide, à un certain moment, nous sommes arrêtés. Nous avons fait ça. L'écoute sur la table et nous avons suivi le cours, la première partie du cours. À la fin, du moins, à la pause, il fallait sortir pour fumer, pour prendre des cafés, etc. Attends, ça fait mal. Bon. Donc, en sortant, l'enseignant sur l'épaule. Chérif, attends. Attends. Monsieur, s'il vous plaît, là. Bon. Monsieur. Messieurs, le sard et de gros ailier, mes amitiés. Monsieur, s'il vous plaît, là, j'ai envie de fumer, de prendre un café, là. Je vais exploser, là. Vous nous avez fait exploser avec votre cours, là. Attends, 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 attends. Et nous avons fumé ensemble. C'était comme ça. C'est comme ça. Donc, nous sommes sortis ensemble. Nous avons, nous sommes isolés. Nous avons commencé à fumer, etc. Je dis, chérif, pourquoi tu as fait ça ? Je dis, comme ça, avec l'enseignant maintenant. Et je pense que j'ai travaillé dans ce cadre en Algérie. Dans le cadre de ce programme de Banque mondiale FMI en Algérie, là, au CDE. En Algérie. Qu'est-ce que tu as fait en Algérie ? Il me pose la question comme ça. J'ai fait ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est lui qui me dit à nous, hein, les yeux dans les yeux. Et c'était notre projet. Voilà comment les lois viennent de l'étranger. Ouais, ben maintenant, je passe sur ça. Passons sur ça. Article 11. Article 11. En outre, l'investisseur peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Devant les juridictions compétentes, est-ce qu'un Américain, une entreprise américaine, israélienne, française, palestinienne, sahraoui, qui investisse en Algérie, accepteront d'être jugée par un tribunal algérien. Tribunal au cours, tribunal algérien, au cours algérien. Vous avez vu ce qui se passe dans la justice algérienne. Qu'est-ce qu'il reste dans la justice algérienne ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour démissionner ? Fermer. Vaut mieux fermer les tribunaux. Pensez exagérer. Les tribunaux et les corps en Algérie, là. Ce serait peut-être devenir un pays sans loi. La loi de la nature. D'ailleurs, c'est la loi de la nature qui s'exerce en Algérie. C'est la loi du Taka à la Montaïque. Bon. Juridictions compétentes. Voilà. Ça, c'est pour maintenir le flou qui caractérise les lois. C'est flou. Mais c'est clair. C'est précis. C'est bref. C'est comme ça qu'on fait des lois pour les pays sous-développés. C'est parti.